Bienvenue dans ce tutoriel consacré au détourage rapide sur Photoshop CC. Dans cette première vidéo, je vais tout d'abord vous présenter un peu mon parcours, vous dire qui je suis, et nous verrons ensuite la structure du cours. Je m'appelle Kevin Mindybourg, je suis réalisateur et monteur vidéo depuis plus de 15 ans. J'ai réalisé plus d'une centaine de clips musicaux pour des artistes tels que Willy William, Gradur, Jul ou encore 113, et généré des millions de vues sur YouTube et sur les chaînes de télévision. J'ai également réalisé un long métrage en langue anglaise récompensé et distribué aux Etats-Unis. Je travaille également en tant que monteur vidéo et graphiste pour la chaîne C8. Nous verrons dans un premier temps comment importer une image dans Photoshop. Nous étudierons ensuite l'outil de sélection rapide. Nous verrons ensuite comment peaufiner notre sélection en utilisant l'outil de lasso polygonal. Nous verrons ensuite l'amélioration de contours qui vous permettra de peaufiner vos contours pour incruster parfaitement vos personnages. Et nous terminerons par l'exportation au format PNG, qui est un format qui vous permet de préserver la transparence et de pouvoir incruster vos personnages dans n'importe quelle photo ou vidéo. Accompagné à ce tuto, vous trouverez toutes les ressources téléchargeables. Alors je vous invite à les télécharger dès maintenant pour que je puisse vous expliquer comment les utiliser et comment mener à bien les différents exercices. Dites-moi ce que vous pensez du cours. N'hésitez pas à rédiger un avis dès que vous avez un moment. Je suis également disponible sur la messagerie privée. Vous pouvez m'envoyer un message pour toute question. Maintenant que vous avez toutes les informations sur mon parcours et la structure de ce tuto, je vous propose de commencer dans la prochaine vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Adobe Photoshop CC. J'utilise dans ce tutoriel la version 2020, donc la toute dernière qui vient de sortir. Et je vais vous enseigner comment détourer un personnage. Alors, cette formation s'adresse avant tout aux débutants, pour ceux vraiment qui n'ont jamais ouvert Photoshop. Je vais vous montrer vraiment pas à pas comment insérer une image en partant de zéro. Vous allez devoir importer une image dans Photoshop et la détourer. Alors, on y va, c'est parti. Je vous ai mis à disposition trois images. On va commencer par ouvrir celle-ci. Donc, vous faites tout simplement un clic droit, ouvrir avec, et vous choisissez votre version de Photoshop. Ici, si vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous choisissez supprimer le profil incorporé. Donc, en fait, il demande si on veut garder le profil colorimétrique ici dans l'image. Nous, on va choisir supprimer pour le moment. Alors, quand Photoshop va s'ouvrir, ça va vous donner ça. Vous avez votre image au centre. À gauche, vous avez des outils. Et à droite, vous avez plusieurs fonctionnalités, notamment ici, le panneau calque que je vais vous expliquer par la suite. On va commencer par détourer. Donc, pour détourer, on va venir sélectionner l'outil qui est ici. Vous voyez, vous laissez appuyer le clic gauche, et vous sélectionnez outil sélection rapide. Il est aussi accessible avec le raccourci W. Donc, vous voyez, quand je suis sur la souris, donc quand vous arrivez, vous avez la souris, vous faites W, et vous avez directement l'outil de sélection. Alors, dans Photoshop, je vais vous apprendre quelques petits raccourcis qui vont vous être très utiles, notamment pour ce type d'exercice. Donc, déjà, pour zoomer dans l'image, ce qui est très pratique, vous maintenez la touche Alt ou Option de votre clavier, et vous déplacez la molette de la souris. Ça vous permet de zoomer et de travailler plus précisément, puisque dans Photoshop, l'important, c'est de travailler vraiment avec un degré de précision important. Vous voyez, n'hésitez pas à zoomer dans vos images pour travailler vraiment le moindre pixel. Une fois que vous avez zoomé dans l'image ici, donc j'ai volontairement zoomé sur sa tête, on va commencer par détourer sa tête. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer tout simplement. Ici, vous voyez, ça va dessiner des formes en pointillés autour de la tête, et en fait, ça va correspondre à notre zone de sélection. Donc, vous faites pareil sur toute la zone du personnage. On va détourer celui du centre. Et alors là aussi, je vais vous apprendre deux raccourcis. Donc, vous voyez, quand j'appuie sur ça, ça sélectionne une partie de l'image, mais quand vous voulez désélectionner, vous maintenez la touche Alt ou Option, et ça vous permet, vous voyez, de supprimer des sélections. Vous voyez, là, quand je fais Option, ça supprime les sélections. Donc ça, ça peut être pratique si, par exemple, vous faites une erreur ici, et vous sélectionnez le décor, vous faites Alt, vous voyez, il y a le petit plus qui se transforme en moins sur le curseur, et vous pouvez ensuite supprimer la sélection. Voilà, c'est un outil qui est pas mal précis, là, sur Photoshop, que j'utilise énormément pour mes détourages. Et vous voyez que ça, c'est l'outil par excellence pour détourer rapidement. Donc, on y va, on sélectionne tout le corps, vous voyez. Vous pouvez dézoomer aussi, si vous voulez aller un peu plus vite. D'ailleurs, si vous voulez aller encore un peu plus vite, vous pouvez ici, vous voyez, tout en haut, vous avez le cercle ici, qui vous permet d'augmenter la taille de votre sélection. Donc, vous voyez, mon cercle, pour l'instant, il a cette taille-là. Si j'augmente, eh bien, j'augmente la taille de la sélection. Et là, quand je clique, vous voyez, c'est une sélection qui est beaucoup plus importante, donc qui va être moins précise. Et moi, je vous recommande, justement, de travailler avec précision pour ne pas faire d'erreur. Vous voyez, si je fais ça, par exemple, ça a tout sélectionné, même l'espace entre les jambes, alors qu'on n'en veut pas. Donc là, pour annuler, je fais Command-Z ou Control-Z. Voilà, donc là, on va re-sélectionner une taille de cercle le plus approprié. Voilà, on va prendre un peu plus petit. Vous voyez, j'ai fait cette taille-là. Je vais même augmenter un peu. Et après, on va venir zoomer pour continuer notre sélection. Donc là, ce que je vais faire, je vais déjà faire le bras. Voilà, et vous voyez, pour la zone qui est là, je vais, soit on peut faire comme ça, et si vous voulez plus de précision, donc en fait, vous venez ici. Toujours ici, en fait, vous devez jongler entre le zoom et la taille du pinceau, parce que ça, c'est ce qui vous permettra d'avoir un degré de précision important. Voilà, en fait, vous voyez, avec la molette, là, je suis en train de descendre sur mon image pour vérifier que tous les contours sont bien détourés. Donc là, vous continuez, vous détourez tout. Alors, vous voyez, des fois, vous avez l'impression que c'est mal détouré. Il y a certains passages, vous voyez, comme ici, par exemple, c'est pas détouré. Vous inquiétez pas parce qu'après, on peut toujours améliorer dans la suite du tuto. Je vais vous montrer comment peaufiner votre sélection, justement, pour que le détourage soit parfait. Mais veillez à ce que cette première étape soit bien faite parce que c'est vraiment ça qui va déterminer après la qualité de votre détourage. Donc faites comme moi, faites avec précision vraiment. Vous voyez, là, j'ai fait une erreur, par exemple, ça a tout sélectionné. Vous faites CTRL-Z ou CMD-Z pour annuler parce que là, je voulais sélectionner le pistolet et quand je clique dessus, vous voyez, ça me sélectionne aussi cette partie. Donc là, on voit que Photoshop ne nous laisse pas trop le choix. Donc ce qu'on va faire quand ça fait ce genre de petit problème, on va venir ici, là, vous voyez, dans l'espace qu'il y a entre le pistolet et le personnage, je vais appuyer sur Alt et là, ça me permet, vous voyez, de sélectionner, de plutôt désélectionner la partie du décor dont on n'a pas besoin. Donc là, je vais sélectionner les parties qui m'intéressent. Là, vous voyez ici, l'espace est beaucoup trop petit par rapport à mon curseur, par rapport à la taille du pinceau. Donc là, on va venir la réduire. Je vais mettre carrément, vous voyez, à 3 pixels. J'appuie sur Alt et je désélectionne. Voilà, vous devez faire ça sur toute votre image. Donc ça va être un peu long au début, mais plus vous allez le faire et plus vous allez être rapide en détourage. Moi, je sais qu'au début, ça me prenait des fois 30 minutes, 40 minutes pour détourer un personnage comme ça et après, avec l'habitude, vous détourez ça en 5 minutes. Vous voyez, c'est juste une question de pratique et là, je vous montre vraiment les clés pour y arriver facilement, pour gagner du temps dans tous vos projets. Donc là, je continue. Alors, vous voyez ici, là, j'appuie plusieurs fois sur la partie du jean ici et comme vous pouvez voir ici, ça me sélectionne tout. Donc, ça peut être un peu délicat pour détourer précisément. donc, vous inquiétez pas, vous pouvez faire ça et vous refaites la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que vous appuyez sur Alt et vous désélectionnez les parties du décor qui ne vous intéressent pas. Alors, je vais vous montrer une petite astuce. Vous voyez, quand vous avez des bords assez droits ici comme les bords du pistolet, il y a une autre méthode pour détourer, je vous apprends l'utilisation d'un deuxième outil. On va aller ici, vous voyez, donc on a trois outils et il y en a un qui s'appelle l'assaut polygonal. Alors, je vais vous montrer un peu ce que c'est l'assaut polygonal. Ça permet en fait de tracer des traits bien droits pour détourer des objets. Donc, imaginons que je me place ici, je vais maintenir la touche Mage et vous voyez qu'il y a un petit plus qui s'affiche à côté du logo là. Ça veut dire qu'en gros, on va pouvoir ajouter à notre sélection. Et si j'appuie sur Alt ou Option, ça va nous permettre de supprimer de la sélection. Donc, je vous montre pour le petit exemple, si j'appuie sur Mage, donc avec le plus, je clique ici. Vous voyez, je vais détourer les contours du pistolet. Hop ! Et quand je me mets ici, vous voyez, je peux, en allant jusque là, vous voyez, il y a une espèce de rond qui se dessine à côté du logo. Ça veut dire que je vais fermer ma sélection. Et donc, quand je vais appuyer dessus, je vous montre, ça a sélectionné une partie du pistolet en plus. Alors, si jamais vous galérez un peu, donc je vous remontre. Donc là, je vais refaire le tracé. Vous voyez, si vous galérez à trouver le point d'entrée de votre sélection pour pouvoir faire apparaître justement, vous voyez, moi, je n'y arrive pas à ce petit cercle, vous mettez tout simplement n'importe où ici, par exemple, à l'intérieur de la sélection, vous maintenez commande et hop, ça vous permet de fermer votre sélection. Ce qui peut être vraiment pratique quand vous n'arrivez pas à trouver le premier point sur lequel vous avez tracé votre masque. Alors, on va utiliser cette méthode pour ici, peaufiner notre détourage. Donc là, au lieu d'appuyer sur plus, je vais appuyer sur la touche option ou alt qui va permettre de supprimer de la sélection. Donc là, j'appuie sur clic et là, idem, je maintiens commande et j'appuie sur clic pour fermer ma sélection. Et là, vous voyez que ça a rendu la sélection beaucoup plus précise au niveau du pistolet. donc je vais continuer l'exercice sur la totalité de mon personnage. Alors, comme vous pouvez voir sur cet exemple, j'ai eu un peu de mal avec l'outil à détourer l'espace entre les jambes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'outil de tout à l'heure, vous voyez celui-ci, en appuyant tout simplement sur la touche L et comme vous pouvez voir, donc il réapparaît, c'est l'outil qui était là, ici, l'asso polygonal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer la précision de mon détourage. Donc là, ici, on voit qu'il y a du décor qui est rentré, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire avec la touche Alt ou Option enfoncée, venir enlever les parties du décor dont je n'ai pas besoin. Donc, grosso modo, vous faites comme ça. Voilà, et là, je maintiens Command pour fermer ma sélection. Alors, on y est presque, on y est presque. Là, vous pouvez encore améliorer, vous voyez, il y a une partie de la jambe qui n'est pas sélectionnée. Donc là, ce que je vais faire, je suis appuyé sur Maj et je vais sélectionner ce qui me manque. Alors là, idem, vous avez un espace ici qui va être très difficile à sélectionner avec l'outil de sélection rapide qu'on a utilisé tout à l'heure. donc, je vais tout d'abord prendre le lasso polygonal comme tout à l'heure. Je vais maintenir la touche Alt ou Option pour avoir le petit moins affiché à côté de l'icône et je vais tout simplement sélectionner la zone ici pour la supprimer. Voilà. Alors, une fois que vous avez bien tout sélectionné, vous allez faire un check-up pour vraiment vérifier que tout est sélectionné. et comme vous pouvez voir, il y a des petits problèmes. Là, je vois ici une sélection qui ne va pas. Donc, soit vous faites avec W pour récupérer l'outil de sélection rapide, vous appuyez sur Alt et vous supprimez la sélection qui ne va pas. Là, j'ai vu encore ici une petite erreur, vous voyez. Donc, vous pouvez, avec la touche L, sélectionner le lasso et sélectionner la partie qui nous manque en maintenant Maj. Alors, une fois que vous avez tracé la sélection de votre personnage, que vous l'avez bien détouré, que vous l'avez bien vérifié partout, donc vérifiez non seulement les côtés, mais aussi, je vous invite à vérifier l'intérieur parce que des fois, vous voyez ici, j'avais oublié par exemple un bout de décor qui traînait. Donc, il faut vraiment aller zoomer, aller chercher le moindre détail pour voir que tout est bien détouré. Là, là, ça m'a l'air vraiment pas mal. Alors, maintenant que notre personnage est parfaitement détouré, on va venir améliorer le contour. Alors, pour améliorer le contour, vous devez absolument avoir sélectionné un outil de sélection. Donc, on va prendre par exemple celui que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez reprendre l'outil de sélection rapide et en fait, vous allez venir ici, là, vous voyez, il y a une option ici, qui s'appelle sélectionner masqué. Alors, juste au cas où vous ne retrouviez pas l'option, vous voyez que quand j'ai la souris, ici, je ne vois pas l'option, donc je ne peux pas le faire. Donc, n'oubliez surtout pas à chaque fois, c'est une erreur qui est assez courante, d'aller sélectionner un outil de sélection pour pouvoir faire justement cette option sélectionner et masquer. Alors, vous allez justement dans sélectionner et masquer et là, vous avez en fait, des nouveaux panneaux qui s'ouvrent, on est dans une nouvelle fenêtre, vous voyez, là, on est vraiment dans l'espace où on va pouvoir améliorer notre sélection. Alors, pour améliorer notre sélection, il y a plusieurs réglages ici qui nous sont proposés et ici, sur la gauche, là, on a de nouveaux outils qui sont apparus. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert. là, ici, en fait, c'est tout simplement l'outil de sélection rapide, c'est l'outil qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire nos sélections. Celui-ci, c'est l'amélioration des contours, ça peut être très pratique, on va le voir sur un deuxième exemple tout à l'heure pour détourer des endroits où il y a des cheveux, par exemple, vous voyez, des endroits un peu difficiles à détourer, vous ne pouvez pas le faire manuellement ni avec aucun autre outil, ça va permettre de détourer les cheveux, vous allez voir, c'est assez bluffant, on va le voir dans le deuxième exemple. Là, vous avez d'autres outils, mais là, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'améliorer le contour, donc je vous montre vraiment le minimum à savoir sur Photoshop. Donc, on va commencer ici, vous voyez, avec le rayon, donc le rayon, ça va nous permettre tout simplement de lisser un peu les contours, vous voyez, donc en fait, ce que je fais, moi, c'est que je bouge un peu le rayon, on va aussi appliquer un peu le lissage, donc pour lisser la sélection, comme vous pouvez voir, ça change totalement là sur le casque, c'est beaucoup plus lisse, le contour progressif, alors ça, c'est très pratique, ça va permettre de diluer les bords, vous voyez, ça sera plus intégré quand on va changer de décor, quand on va intégrer ce personnage dans un autre fond, donc je vous invite à en mettre légèrement, c'est vraiment pas mal, le contour progressif, le contraste, ça complète aussi, n'en mettez pas trop pour ne pas avoir des bords trop bruts, et décalage du contour, là, je ne vais pas y toucher, mais ça, c'est quand par exemple, vous avez des tourés et qu'il vous reste encore des petits contours blancs, sur le personnage, vous pouvez regarder, changer le contour de sélection, c'est-à-dire que là, vous l'affinez et là, vous récupérez du détail, mais comme vous voulez, quand je récupère du détail, ici, on a un liseré qui se crée, ce n'est pas très beau, voilà, ici, après, on peut voir qu'on a un élément qui est parti un peu du personnage, ça, c'est lié justement à nos différents réglages, après, ce n'est pas trop grave, vous voyez ici, ce n'est pas non plus extrêmement visible, vous pouvez, si vous voulez, enlever un peu le lissage pour tenter de récupérer un bout de l'élément, mais ce qui est important, c'est que vraiment, le personnage soit globalement bien détouré, vous voyez que là, au niveau des contours, c'est très bien, on va le voir ensuite sur une nouvelle image, sur un nouveau décor pour voir ce que ça donne, alors, un autre outil que vous devez connaître, c'est l'affichage ici, vous allez voir, quand vous cliquez ici, là, sur le petit triangle, vous avez un affichage déroulant et vous pouvez afficher votre personnage sur plusieurs décors, donc là, en fait, ça l'affiche sur le décor de base avec un effet d'opacité pour vraiment qu'il ressorte, vous avez votre cadre de sélection, donc ça, c'est l'image basique, là, vous avez sur un fond rouge, c'est très pratique pour voir votre personnage vraiment détouré, pour voir s'il ne manque pas des choses, en général, vous voyez, quand au centre du personnage, il y a quelque chose qui n'a pas été détouré, en fait, vous le voyez en rouge, donc c'est très pratique, vous pouvez le mettre avec le fond plus opaque, c'est-à-dire que lui, il est beaucoup plus clair, vous pouvez le vérifier, c'est pas mal pratique, vous pouvez le mettre également, vous voyez, avec un effet fond blanc sur le côté, là, le noir, c'est très très bien comme outil parce que ça permet de voir, vraiment, vous voyez en blanc, en fait, on voit ce qu'on appelle la couche alpha, la couche alpha d'une image, c'est tout simplement ce qu'on voit, en fait, ce qui est visible à l'œil nu sur les images ou les vidéos, et là, vous voyez sur l'image, notre couche alpha, donc le personnage, il est blanc ici et tout ce qui est transparent, ça va être en noir. Et enfin, vous avez l'option surcalque, c'est-à-dire que là, c'est l'affichage tout simplement sur votre projet Photoshop, si par exemple, on avait glissé d'autres images, on aurait vu ce personnage isolé, tout seul, sans les deux autres sur les autres images que vous avez mises sur Photoshop. Une fois que vous avez fait le peaufinage du détourage, donc avec le contour progressif et tous les autres éléments, vous pouvez faire OK. Là, vous voyez, c'est pas terminé, notre personnage n'est toujours pas isolé des deux autres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le raccourci commande J ou contrôle J et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé le personnage sur un nouveau calque et comme je voulais vous expliquer les calques tout à l'heure, c'est ça, c'est que là, par exemple, on a une image, vous voyez ici, c'est l'image des trois personnages et là, en fait, j'ai un nouveau calque qui s'est créé, qui est tout simplement le personnage principal ici au centre. Donc, en fait, voilà, les calques, c'est plusieurs images qui se superposent et si, ici, vous voyez sur la petite icône en forme d'œil, si je la décoche, et bien, en fait, notre personnage est isolé de tout le reste. Donc là, il est vraiment isolé des deux autres personnages. Là, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est supprimer l'arrière-plan parce qu'on en a plus besoin. Donc, vous allez cliquer dessus avec un clic gauche et vous allez le déplacer vers la corbeille. Voilà, maintenant, vous avez votre personnage qui est parfaitement détouré et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester de l'incruster sur un décor. Alors, on va maintenant incruster notre personnage qui est bien détouré sur un nouveau décor et pour ce faire, je vous ai mis ici une image d'une explosion. Vous allez venir glisser dans Photoshop donc directement, vous voyez ici, vous pouvez faire glisser de votre finder ou de votre explorateur si vous êtes sur PC. Vous faites glisser l'image directement dans Photoshop et vous voyez, ça s'est inséré automatiquement à votre projet Photoshop. Donc, à partir de là, vous voyez, il y a un espèce de carré bleu ici avec une croix qui vous dit que vous êtes dans la sélection de cet élément et à partir de là, vous voyez, si vous cliquez ici sur la diagonale, enfin n'importe laquelle, vous pouvez changer la taille de votre image. Alors là aussi, retenez bien, je vais vous apprendre des raccourcis clavier indispensables. Si vous maintenez la touche Alt ou Option, ça vous permet, vous voyez, de zoomer et dézoomer l'image, de changer la taille tout en gardant le centre. C'est-à-dire que l'image reste centrée et là, vous voyez, vous pouvez zoomer et dézoomer. C'est très pratique. Alors, un autre raccourci que je vais vous apprendre, si vous maintenez la touche Mage, regardez, ça déforme l'image, c'est-à-dire que vous pouvez modifier les proportions de l'image. Ça peut être utile si vous voulez vraiment remplir les bords en gardant la totalité de l'image, vous pouvez faire comme ça. Mais moi, en fait, pour l'exemple, je vais garder les dimensions donc je ne vais pas appuyer sur Mage. Par contre, je vais utiliser Alt ici, vous voyez, pour bien mettre mon image au centre, pour que l'explosion reste au centre. Donc, je vais faire ça. Et une fois que vous avez la bonne taille, vous relâchez la souris. Voilà, normalement, c'est terminé. Vous voyez que vous avez toujours le cadre de sélection bleu. pour le supprimer, vous appuyez sur Entrée. Voilà, on vient d'insérer notre image mais comme vous pouvez voir, il y a un petit problème. Le problème, c'est que notre personnage, eh bien, en fait, on ne le voit pas. Donc, pourquoi on ne le voit pas ? Eh bien, regardez ici, dans les panneaux de calques que je vous ai expliqués tout à l'heure. En fait, vous avez plusieurs calques et je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Ça fonctionne tout simplement par superposition. Si vous avez le calque là d'explosion qui est par-dessus, c'est-à-dire que c'est ce que vous verrez en premier parce qu'il est tout simplement corriger ce problème pour passer le personnage au-dessus de l'explosion. Vous avez juste à faire ça. Regardez, je maintiens et je le passe par-dessus l'explosion. Voilà, on a notre personnage maintenant qui est parfaitement devant l'explosion et ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va l'intégrer. Donc, je vais vous apprendre deux, trois petites astuces sur Photoshop pour l'intégrer de manière réaliste assez rapidement. Alors, on va maintenant intégrer de manière réaliste le personnage qu'on a détouré et inséré sur le fond. Pour ce faire, je vais vous apprendre à utiliser des calques d'effets en fait, tout simplement. Moi, c'est ce que j'utilise également en vidéo sur After Effects et comme j'ai l'habitude d'utiliser des calques d'effets sur After Effects, je me suis dit que sur Photoshop, j'aimais bien bosser aussi comme ça. Donc, je vais vous enseigner comment ça marche. On va tout d'abord aller dans le panneau calque ici. Alors, vérifiez bien que votre calque avec le personnage, il est bien sélectionné. D'ailleurs, au passage, vous pouvez le renommer pour qu'on s'y retrouve plus facilement. Vous voyez, au niveau de calque 1, vous cliquez, vous cliquez deux fois idem, au niveau de l'explosion, vous pouvez cliquer et renommer, vous renommer par explosion. Voilà, ça peut être vraiment utile et n'hésitez pas à le faire parce que quand vous travaillez sur des projets Photoshop où il y a 20, 30, 50 calques et des fois plus, c'est vraiment pratique d'avoir ça justement, vous voyez, d'avoir cette rigueur dans l'organisation de renommer ses calques parce que si jamais vous passez le projet à quelqu'un d'autre qui veut faire une modif, il repèrera plus facilement où sont les différents éléments. Alors, autre petit tip auquel je pense là sur Photoshop que j'utilise aussi énormément, c'est les couleurs, vous voyez, donc vous pouvez renommer mais vous pouvez aussi changer la couleur. Donc, si vous faites un clic droit, vous voyez ici, vous avez plusieurs couleurs. Donc, l'explosion, pour qu'on reconnaisse, je vais la mettre en rouge. Vous voyez, vous cliquez sur rouge et là, regardez, vous avez le calque qui se colore. Donc, ça peut être pratique pour repérer quel calque correspond à quoi. Quand vous en avez plein, c'est vraiment pratique et le perso, écoutez, on va le mettre en vert ou en bleu. Voilà, on va le mettre en bleu. Donc, ça, vous allez maintenant cliquer sur le perso. Vous allez ici dans la petite icône, vous voyez le petit cercle ici. Et en fait, là, pour commencer, on va déjà appliquer luminosité contraste. Alors, luminosité contraste, ça va nous permettre de modifier la luminosité et le contraste mais moi, je veux en fait que ça s'applique seulement au personnage. Vous voyez ici, on a les réglages qui sont apparus dans propriété juste au-dessus normalement et là, regardez, quand je bouge la luminosité, ici, en laissant appuyer sur le curseur, eh bien, ça bouge la luminosité de toute l'image. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est de changer la luminosité du personnage pour pouvoir mieux l'intégrer dans le décor. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, là, vous voyez, pile entre les deux calques, je vais maintenir la touche Alt ou Option et là, on a une petite flèche ici qui apparaît et vous allez cliquer dessus et tout ce que vous allez maintenant faire dans luminosité contraste, vous voyez, ça va s'appliquer seulement au personnage. Voilà, donc à partir de là, on va pouvoir étalonner notre personnage. Donc, pour étalonner mon personnage, je vais commencer par changer la luminosité. Voilà, on va peut-être la monter un peu comme il y a une explosion derrière, ça peut être sympa d'avoir plus de luminosité. Pour le contraste, je vais un petit peu l'augmenter. Je vais aller vous montrer d'autres effets. On va ici, on retourne dans la petite icône, on va choisir les niveaux et là, idem, vous faites option ou alt et un clic. Donc, pour les niveaux, comment ça fonctionne ? On a les noirs et les blancs de notre image. Vous voyez ici, à gauche, c'est pour les niveaux de noir et à droite, c'est pour les niveaux de blanc. Et quand je déplace ce curseur ici, vous voyez, ça ne le rend plus foncé. Donc, je vais tout simplement foncer un petit peu le personnage. Ici, donc, c'est pour les hautes lumières, donc je n'ai pas trop besoin de les monter. Idem, vous avez d'autres options ici. Donc, n'hésitez pas à toucher un peu à tous les réglages pour voir ce qui vous correspond le mieux. On va aller chercher un autre effet. Donc, je clique ici, toujours pareil, dans le cercle et je vais aller sélectionner mes courbes. Alors là, tous les outils que je vous montre, ça fait à peu près la même chose, c'est-à-dire que ça retouche la luminosité, le contraste, enfin, en gros, ça retouche la lumière du personnage mais moi, si vous voulez, j'utilise beaucoup tous ces outils pour pouvoir obtenir le meilleur réglage possible pour le personnage. Donc, je vous invite aussi à jouer un peu avec tous les éléments. Vous n'êtes pas obligés de tout utiliser mais je vous montre un peu tout pour voir la différence. Vous voyez ici, si par exemple, je masque luminosité et contraste, je vais utiliser les courbes pour vous montrer la différence. Donc là, toujours pareil, j'appuie sur Alt pour le mettre seulement sur le perso et là, dans les courbes, je vous montre un peu comment ça marche. Vous avez une espèce de droite et cette droite-là, elle fonctionne comment ? Tout simplement, ici, ça va être vos noirs et ici, ça va être vos blancs et pour modifier la courbe, vous allez tout d'abord cliquer au centre ici et vous voyez, ça déplace la luminosité globale de l'image. Donc moi, je vais la baisser un petit peu. Ensuite, vous pouvez faire un deuxième point ici au niveau des noirs et comme vous pouvez voir, vous avez les teintes sombres du personnage qui sont retouchées et je vais enfin faire un troisième point au niveau des hautes lumières pour changer les niveaux des hautes lumières. voilà, maintenant, je vais réactiver les deux autres effets. Vous voyez, c'est très très léger comme effet. Comme vous pouvez voir, la courbe que j'ai mis ici, ça rajoute encore un effet de contraste. Vous voyez maintenant, vous pouvez tester en mettant luminosité, en mettant niveau, en mettant les courbes. Tout ça, ça nous permet d'améliorer le personnage et comme vous pouvez voir, pour moi, il n'est toujours pas bien intégré. Au fond, on voit quand même qu'il se détache que derrière, ça ne le fait pas encore. Je vais vous montrer de toute façon comment arriver vraiment à un niveau assez crédible au niveau de l'incrustation du personnage. On va aller utiliser un autre calque de réglage. Ici, vous allez cliquer toujours sur le petit cercle et vous allez choisir teinte saturation. La teinte saturation, idem, vous faites Alt et vous glissez sur le personnage. Là, ça nous permet, vous voyez ici, on a les différentes couleurs. Ça nous permet de choisir la teinte du personnage. Vous voyez, je peux le mettre soit plus violet, soit vert. Vous pouvez vraiment tout changer. Là, pour l'exemple, on va le rougir un petit peu comme il y a le feu derrière. On va le rougir un petit peu. On peut jouer aussi un peu avec la saturation. Et là, encore avec la luminosité. On va également appliquer ici un effet de balance des couleurs. Balance des couleurs, il est vraiment pratique. Idem, je fais Alt ou Option pour le mettre sur le personnage. Là, vous voyez, vous pouvez choisir voir quel teint vous voulez aller pour votre personnage. N'hésitez pas à faire des tests, faire des essais pour voir ce qui vous convient le mieux. Là, je suis dans les tons moyens. Ici, je peux cliquer sur les tons foncés. Donc là, vous voyez, vous jouez avec tous les paramètres. Vous choisissez un peu tout. Là, je fais un peu les réglages au pif. Je fais vraiment ce qui me semble mieux. Mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment des tout petits réglages du peaufinage. Après, vous choisissez ce que vous gardez ou pas. Mais vous voyez, moi, ça l'a mis un petit peu plus bleu. Je ne suis pas vraiment fan. Après, vous voyez, quand vous les supprimez un effet, vous allez glisser dans la corbeille comme on a fait tout à l'heure pour le fond. Là, on est bon au niveau des effets et je vais vous montrer comment c'était avant. Vous voyez ici, quand vous cliquez sur le petit œil, vous pouvez voir comment c'était avant sans les effets. Mais un petit tips aussi, je vous donne encore une petite astuce. Si vous maintenez le clic gauche de la souris et que vous allez vers le haut, vous voyez, ça vous supprime tous les calques. vous pouvez voir comment c'était avant. Vous voyez, je refais la manip dans le sens inverse. Ça permet de voir le travail avant et après. Donc, c'est pas mal. Vous voyez, le personnage est beaucoup plus intégré. Là, il était beaucoup plus fade et là, c'est plus intégré à l'explosion. Alors, ce qu'on peut rajouter, là, ça va être vraiment pour finaliser le tout, on va rajouter un effet de lueur diffuse autour du personnage. La lueur diffuse, ça va être tout simplement, vous voyez ici, on a une explosion. Donc, logiquement, on devrait avoir une très forte lumière qui détourne le personnage. Donc ça, on va la rajouter. Je vais vous montrer comment on fait pour rajouter ce genre de détail à vos images. Pour donner encore plus de réalisme à votre incrustation, vous pouvez aussi ajouter un effet qui s'appelle lueur externe qui va vous permettre en gros de recréer la lumière qu'il aurait dû normalement y avoir sur ce type d'image. Vous voyez, on a une explosion derrière et on a le personnage qui n'est pas vraiment illuminé. Donc là, pour faire ça, on va aller dans le calque perso ici et vous allez tout simplement double-cliquer ici au niveau de la zone grise. Et à ce moment-là, vous avez un nouveau panneau qui s'ouvre. Alors ça, c'est encore pour ajouter des effets sur le calque. Je vous montre un peu comment ça fonctionne. Là, on va prendre, pour exemple, vous voyez l'ueur externe. Ce que je voulais que vous rajoutiez à votre image. Donc, vous cliquez tout simplement sur lueur externe ici. Vous voyez bien à ce que ça soit coché parce que sinon, ça vous désactive l'effet. Alors, une fois que vous avez sélectionné l'effet que vous désirez appliquer à votre image, vous voyez ici lueur externe, vous avez un nouveau panneau qui s'ouvre sur la droite et c'est là qu'on va faire tous les réglages. Donc, je vous montre l'exemple. Ça marche exactement de la même manière pour tous les effets. Donc, pour celui-ci, l'ueur externe, ça va créer en fait une espèce de luminosité derrière le personnage qui va nous faire croire que c'est la lumière provoquée par l'explosion. Donc, dans un premier temps, je vais venir jouer avec les paramètres. Vous voyez ici, on a différents modes de fusion. Alors, vous pouvez tous les tester pour voir ce qui vous convient le mieux par rapport à votre image. Je crois que superposition, c'était pas mal. vous voyez, on commence à avoir un espèce de liseré blanc autour du personnage. Donc, on va partir de celui-là et à partir de là, vous voyez, vous pouvez modifier l'opacité. Vous voyez, plus c'est opaque, plus c'est blanc ici autour du personnage. Le bruit, c'est pour ajouter un peu de grain. Vous voyez ici, là, au niveau du contour. Ça peut être utile dans certains cas. Là, pour notre exercice, je ne vais pas l'utiliser. On va par contre grossir la zone de lueur externe et on va changer la taille ce qui va nous permettre, vous voyez, d'avoir une espèce de lueur. Donc là, ce n'est pas très beau. En fait, vous allez devoir régler différents paramètres pour l'améliorer. Vous voyez, là, je suis un peu à l'œil. Là, idem, on a aussi des paramètres. Vous voyez, ça devient de mieux en mieux. Quand l'étendue, je l'active, je la rapproche de 100%. Ça donne quelque chose de plus réaliste mais c'est toujours trop gros. Donc là, vous allez dans la taille, vous réduisez. Vous voyez, en fait, c'est à vous de jouer les différents paramètres. N'hésitez pas à venir ici avec Alt et la molette de la souris. Zoomer pour voir votre lueur. Ce n'est pas réaliste. Il faut vraiment quelque chose d'assez discret. Donc vous voyez, dans le gros, si, c'est pas mal. Il faut vraiment être méticuleux dans les réglages pour avoir quelque chose de crédible. Il ne faut pas faire des trucs trop gros. De toute façon, vous voyez à l'œil, vraiment, prenez des images de références, de personnages devant des explosions pour vous faire une idée un peu de à quoi ça ressemblerait en vrai. Et comme ça, vous avez vraiment une idée de à quoi doit ressembler la lueur diffuse. Voilà. Quand vous êtes satisfait de votre réglage, vous pouvez reprendre les miens si vous voulez pour avoir une ref. Là, pour moi, c'est pas mal parce que vous voyez ici, quand je clique sur aperçu, je peux voir avant l'effet. Donc avant l'effet, après l'effet. Donc ça rajoute une petite lumière sympa autour du personnage et ça reste crédible. Ce n'est pas trop gros. Vous voyez, ça peut être, ça peut tout à fait être la lumière créée par l'explosion. Donc ici, là, une fois que vous avez appliqué l'effet et que vous avez fait OK, vous avez un nouvel onglet effet qui s'est rajouté et en cliquant sur l'œil, vous pouvez voir comment c'était avant l'effet. Alors, si vous désirez supprimer votre effet, vous n'avez tout simplement qu'à le sélectionner ici et faire glisser déposer vers la corbeille. Alors, on va rajouter une dernière petite chose pour rendre encore plus crédible l'incrustation, même si là, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, là, ça passe plutôt pas mal. On va rajouter, en fait, ce qu'on appelle un flare. Le flare, c'est des espèces de déformations créées par la lumière. Ça peut être la lumière artificielle ou la lumière du soleil sur les objectifs de caméra. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, pour appliquer le flare, vous allez venir dans les fichiers que je vous ai mis à disposition dans les ressources et vous allez sélectionner White Flare et vous allez tout simplement venir le faire glisser sur votre image. Vous avez le flare qui s'est ajouté à votre image et là, donc, je vais dézoomer un petit peu. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà l'étendre peut-être à la largeur de l'image. Donc là, pour ce faire, vous cliquez ici et vous l'étendez mais vous voyez, ça l'étend que d'un côté donc je maintiens Alt pour maintenir l'image au centre. Voilà, une fois que vous avez appliqué votre flare, vous faites Entrer et là, il y a un petit problème. Comme vous pouvez voir, le flare est devant le personnage alors que ça serait beaucoup plus crédible qu'il soit derrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ici, White Flare comme je vous ai expliqué par rapport à la logique des calques comme il est au-dessus, c'est logique qu'on le voit par-dessus le personnage. Mais notre personnage est ici donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va glisser. Ici, je fais glisser, déposer en dessous le personnage et là, vous voyez que le calque est en dessous le personnage mais devant l'explosion. Donc, ce qui renforce la crédibilité, ça peut être la lumière créée par l'explosion. Donc, ça, c'est pas mal. Vous pouvez encore déplacer votre calque en faisant bien attention qu'il est sélectionné. Vous voyez, je peux le déplacer et le mettre où je veux. Donc, on va le baisser un petit peu. Et dernier petit tip que je vais vous enseigner, si vous voulez renforcer la lumière du White Flare, vous pouvez tout simplement cliquer dessus et faire le raccourci CTRL J ou CMD J et là, en fait, ça vous a dupliqué le calque. Vous voyez, il y en a deux. Ça vous permet d'avoir une lumière beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Alors, une fois que vous avez terminé votre touche d'image, vous pouvez l'exporter. Pour l'exporter, rien de plus simple. Vous allez ici dans fichier, enregistrer sous et là, vous avez déjà le dossier de destination. Donc, moi, je vais le mettre dans le dossier ici que j'ai choisi. Vous avez plusieurs formats. Photoshop ici va vous permettre d'enregistrer dans le format Photoshop qui vous permettra de retrouver tous vos calques lors de l'ouverture. Si jamais vous devez l'exporter pour un projet, pour YouTube, pour Facebook ou Instagram, je vous conseille deux formats. Donc, vous avez le JPEG et le PNG. Donc, la différence entre les deux, c'est quoi ? C'est que le PNG va préserver la transparence de votre image. Si vous aviez le personnage sur un fond transparent, vous auriez pu conserver la transparence grâce au PNG. C'est exactement ce qu'on a fait en glissant le flair. Comme vous avez pu voir, le flair était dans une couche transparente qu'on appelle la couche alpha, ce qui nous a permis de l'incruster à notre photomontage. Donc là, pour l'exemple, je vais choisir le JPEG et quand vous avez sélectionné JPEG, vous n'avez plus qu'à renommer votre fichier. Donc, on va mettre perso explosion. Là, je vais faire enregistrer et là, Photoshop va vous demander ce que vous voulez. Vous voulez une qualité faible, moyenne, élevée. Vous pouvez choisir sachant que plus votre qualité va être élevée, plus votre fichier va être gros. Ici, vous avez un petit aperçu du poids de votre image finale et quand c'est bon pour vous, vous faites OK. C'est terminé pour cette formation au détourage rapide sur Photoshop. Je vous invite à passer à la vidéo suivante pour la conclusion. Félicitations, vous venez de terminer ce tutoriel consacré au détourage rapide sur Photoshop CC et je vous invite à sélectionner des images que vous avez sur votre ordinateur ou que vous trouvez sur Internet pour vous entraîner à effectuer ces détourages. Ça peut être parfois compliqué, mais vous verrez qu'avec ma méthode, vous arriverez de mieux en mieux à pouvoir détourer n'importe quel type de sujet. Si vous avez la moindre question sur ce tutoriel, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Je vous répondrai dès que possible. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux Facebook, Twitter ou encore Instagram. J'y publie régulièrement des news concernant mes prochains tutoriels. Vous trouverez également différentes informations ainsi que des codes promos. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours, je vous affiche également le lien de mon site officiel. Pour vous remercier d'avoir choisi ce tutoriel, je vous offre ce code promo avec lequel vous pourrez bénéficier de 50% sur la formation complète Adobe Premiere Pro. A très bientôt. Alors, comme je vous l'évoquais précédemment, concernant le détourage, vous pouvez avoir des détourages où il y a des zones un petit peu complexes à détourer comme ici, les cheveux du personnage. On va voir de suite dans ce petit bonus comment détourer ces zones-là. Je vais faire toujours pareil. Clique droit, ouvrir dans Photoshop. Et en fait, à ce niveau-là, quand vous avez fait votre sélection, on va reprendre l'outil de détourage avec le raccourci W. Imaginons, je vais agrandir juste la zone ici. Imaginons que j'ai ma sélection. Je vais juste vous prendre la tête pour l'exemple. Je ne vais pas faire tout le corps. Là, j'utilise Alt pour enlever la sélection qui ne m'intéresse pas. Alors, quand vous avez détouré votre personnage avec des cheveux, vous voyez, ça fait ce genre de sélection. C'est-à-dire que c'est un petit peu complexe ici. Vous voyez, même quand je sélectionne là, ce n'est pas super. On n'arrive pas vraiment à tout sélectionner. Ce n'est pas très précis avec l'outil de sélection rapide. Je vais vous montrer l'outil dans Photoshop pour justement récupérer ces sélections-là. On va faire comme tout à l'heure. On va garder sélectionné l'outil de sélection rapide et on va cliquer sur sélectionner et masquer. Ça, c'est le panneau que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on va afficher avec la zone rouge et là, vous pouvez voir en blanc les problèmes sur cette sélection. C'est que vous avez les parties blanches de l'image qui sont sélectionnées et au niveau des cheveux, ce n'est pas très beau. Ce n'est même pas du tout exploitable. Donc là, ici, l'outil que je vous présentais tout à l'heure mais qu'on n'a pas utilisé puisqu'on n'avait pas besoin qui s'appelle quand vous laissez appuyer outil amélioration des contours. Vous sélectionnez et là, ce que vous allez devoir faire, vous pouvez déjà modifier la taille. On va garder cette taille-là et en cliquant sur les zones blanches, vous voyez, ça supprime le décor derrière tout en gardant le cheveu. C'est vraiment un outil ultra performant pour les zones difficiles à détourer. Vous cliquez simplement à l'intérieur et là, ça va venir vous supprimer le fond indésirable. Vous répétez l'opération sur toutes les zones blanches de votre image. vous pouvez même laisser appuyer si vous préférez. Et Photoshop repère automatiquement en fait les pixels à supprimer et les pixels à garder. Vous voyez, il sait que là, c'est vraiment les cheveux qu'il faut détourer. Donc, ça marche vraiment très très bien. Une fois que vous avez terminé d'utiliser cet outil, vous allez pouvoir faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire changer le rayon, donc pas trop parce que vous voyez, ça fait réapparaître un peu de blanc. Donc, vous pouvez l'utiliser avec parcimonie. Le lissage, on ne va pas l'utiliser ici. On va mettre un peu de contour progressif quand même. Un peu de contraste. Et là, quand vous avez terminé, vous faites OK. Et là, idem, vous faites Command-J ou Control-J. et là, comme vous pouvez voir, les cheveux sont super bien détourés. Vous pouvez aussi supprimer, vous voyez, les éléments indésirables de votre image. C'est possible que vous en ayez. Pour ce faire, vous allez sélectionner la gomme avec le raccourci E ou si vous ne la trouvez pas, c'est ici. Vous voyez, c'est cette icône. Donc, vous choisissez gomme et là, vous allez pouvoir gommer. Donc, il faut bien être sélectionné au niveau du calque ici sur la tête qu'on a détourée et vous gommer tout simplement les parties indésirables de votre image.